J'ai jamais dit clairement que j'étais en situation de handicap. Moi, j'ai eu un arrachement du plexus bracal à la naissance, donc j'ai une paralysie partielle. Mes entraîneurs, ils ne se sont jamais assis avec moi pour savoir mes antécédents, qu'est-ce que je pouvais faire. En musculation, par exemple, il y a plein d'exercices que j'arrivais, j'avais du mal à faire. Par exemple, si on faisait du gainage, moi, je mettais tout mon poids sur le côté gauche. Déjà, moi, quand je commence le handball, il n'y a pas d'équipe handi-sport. Le handball adapté, c'est arrivé là maintenant, mais c'est pour le hand-fauteuil. Et les personnes sourdes, donc moi, je ne rentre dans aucune catégorie à l'heure actuelle. Il n'y a toujours rien pour le handicap invisible, sachant que le handicap invisible, c'est quand même 80 % des situations de handicap. Il faut sensibiliser, faire comprendre que nous aussi, on est là. Et pour le sport, il faudrait commencer à créer ce genre d'équipe.